bordel au chapeau là ce matin en plus ouais petit café la petite vatata c'est super voir ok salut mon vieux est là bien le bonjour je te souhaite courte fut la nuit à tes cernes je le vois prends garde jeune jedi un bon jedi doit savoir se reposer ouais c'est ça on lui racontera c'était vraiment super bon qu'est ce qu'on raconte aujourd'hui il ya de la news il ya quelque chose qui se passe les news intéressantes semble-t-il à pop et cette nuit dans les internets je te conseille d'aller jeter un oeil on va aller regarder ça bon alors d'un an un purée que c'est dur que c'est dur tout ça alors un hockey on a ça tiens 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 new mise à jour quoi déjà au punaise où ils ont pas traîné c'est déjà là on va et hop go vidéo quoi c'est parti ok et nous revoici devant l'écran de ce monheur soir évidemment pour aller parler de la toute nouvelle arrivée de ces deux familles de monstres le surfeur céleste le natif 5 étoiles et le petit robot le petit natif 4 étoiles donc qui viennent tout juste d'arriver une arrivée ma foi relativement fulgurante un faut quand même l'avouer on se souvient le trailer qui a pop là peut-être quoi il ya une semaine grosso modo qui a été un petit peu regardé analysé etc et puis la présentation des des skills notamment pour miles le surfeur céleste eau et le petit art ça doit être r67 un truc comme ça ou enfin je sais plus trop dans les airs etc on verra ça pour le petit robot light donc alors des mécaniques qui moi personnellement m'attirait un petit peu notamment le slow cliff du de miles et puis et puis le robot cette mécanique de sacrifice avec le contrôle atb qu'on a un petit peu et puis le boost atb pour toute l'équipe de 50% qui est quand même relativement cool après voilà moi c'est voir les dégâts qui vont s'appliquer sur le sur le ski du robot light au moment de mourir là le la détonation l'auto destruction donc on va regarder un petit peu dans le détail il ya des events donc qui accompagne cette fameuse cette fameuse mage on a l'event ici qui va se baser donc qui va nous donner des points par rapport aux invocations invoquer un monstre trois étoiles naturelles ça fait un point si on invoque des quatre étoiles ça fait dix points si on invoque les fameux nouveaux monstres robot ou surfer céleste ça nous donnera encore dix points donc voilà on pourrait aller à un total de 100 points visiblement sur cet event peut-être même un peu plus mais qui sait voilà déjà 100 points c'est déjà pas mal avec pas mal de rewards sympa pas mal de mana d'énergie des cristaux ça c'est toujours cool d'avoir ça un peu de pierre d'invoque du velin à récupérer et puis un velin spécial spécial robot et puis un deuxième une deuxième partie d'event tout pareil on va récolter un peu les mêmes rewards etc un peu de velin à récupérer c'est plutôt sympatoche et on a un deuxième petit event ça c'est plus axé sur les velins mais bon qui va s'entremêler forcément avec l'autre l'autre événement donc tous les dix velins invoqués on récupère on récupère un petit volin mystique donc bah là avec la grosse semaine la grosse économie que j'ai faite là sur sur mon main et bien je pense que ça va ça va bien j'espère que ça va bien drop et puis et puis j'espère toucher un petit un petit miles ouais c'est vraiment celui qui qui m'attire le light a l'air pas mal aussi alors on verra les noms etc on va regarder tout ça dans le détail alors voyons voir donc la mise à jour est déjà là ici c'est la mise à jour 6.3.6 allons y voir dans le détail et donc voir un petit peu et puis c'est de savoir un peu vous les monstres qui vous attirent le plus etc donc là on a tous les descriptifs des sorts etc de tous les attributs de tous les monstres avec les types etc alors les nouveaux monstres seront temporairement interdits d'utilisation dans la saison 5 des combats d'occupation et les préliminaires régionaux ds wc et comme ils sont tout nouveaux donc forcément ils vont pas forcément les jouer un vocation spéciale pour les nouveaux monstres surfeurs et robots donc avec la petite stèle donc qui aura le petit le petit drop up petit drop rate un petit peu plus haut on a quelques mises à jour par rapport à la gestion des mules et des gemmes visiblement là j'irai voir moi perso un peu plus dans le détail vous peut-être qu'on le regardera rapidement là et là à partir de la ré signalisation du mois d'août la récompense de compétition du centième étage du mode art de tribunal d'ascension est remplacé par un velin légendaire tout attribut à ça c'est cool alors ça c'est un super truc vous savez qu'ils ont mis en place un nouveau velin tout attribut un légendaire donc qui garantit un quatre nattes d'attribut feu au vent lumière et ténèbres ça c'est plutôt cool donc ouais bah merci comme tous pour ce petit truc passe tribunal d'ascension permettant d'obtenir deux fois plus de récompenses de complétion à alors les passes bon ça on ira lire on fera peut-être un autre sujet là dessus on va plus baser aujourd'hui la vidéo sur sur les nouveaux monstres évidemment ça sera déjà assez long comme ça parce qu'il on va regarder un peu les skills essayer de comprendre un petit peu les mécaniques qui peuvent y avoir qui peuvent s'y cacher derrière on va commencer par le quatre nattes le robot alors on a le robot feu alors donc là on on va pas faire avec ça on va plutôt y aller dans la collection en fin de compte pourquoi parce que je trouve que c'est mieux on verra leur nom éveillé et on aura plus de visibilité sur les skills donc collection on va commencer par feu c'est le premier volet qui se présente à nous et on va aller chercher dans la liste donc des monstres quatre étoiles natifs normalement il va apparaître et il est ici donc on a le petit robot attribue feu ok et éveillé donc c'est p27 le feu sera p27 ce qu'il a un tir d'énergie attaque l'ennemi pour étourdir pendant un tour avec 50% de chance ce qui est pas mal est ce qu'on a non ça va être que du 50% de chance la puissance de cette attaque augmente en fonction des max pv alors c'est un type support ici le ski de l'attaque trois fois tous les ennemis à de l'attaque à oe ça c'est pas mal avec à chaque fois 30% de chance de supprimer un effet bénéfique ça c'est très bien c'est trois attaques ça peut enlever jusqu'à trois effets bénéfiques avec une augmentation du taux d'effet nocif en ce qu'il up et un réduit cd de trois tours donc ça passe à trois tours ça ce ski là va être plutôt sympa et le troisième c'est son passif si un ennemi obtient un tour supplémentaire ta juge d'attaque augmente de 50% en gros les prog vio attention ça risque de faire mal derrière si les dégâts peuvent être cool sachant qu'il ya du stun il ya du strip alors attention les prog vio ça c'est bien qu'ils mettent enfin une espèce de mécanique un peu anti vio parce que c'est vrai que c'est avec la rng des prog vio est très 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 embêtante parfois donc c'est bien qu'ils contrecarent un peu avec avec des monstres qui ont ça dans leur skill set de counter un peu ça attributs au r40 r40 ça va être la même attaque je suppose ici annoncé un break d'effici à ça j'aime bien le break def la puissance d'attaque etc c'est toujours pareil c'est sur le max pv du 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 mob en question autodestruction c'est ça moi qui me que j'aime bien chez le light alors ici chez le on va voir ce que ça fait donc autodestruction inflige à tous les ennemis des dégâts proportionnels au max dpv alors ils disent proportionnel dont je pense pas que ça soit un truc à la scogoule 1 ça va pas être de l'équivalent c'est vraiment proportionnel donc quelle est la proportion quel est le coefficient de dégâts ce serait cool de le savoir sachant qu'il ya du cof de dégâts qui s'ajoute en skill up un réduit de cd ça le passe à trois tours et ici son passif au moment de mourir et suscite en l'état de noyau avec une unité de pv à l'état de noyau tu gagnes l'immunité à tous les effets tu récupères 25% de tpv à chaque tour et tu reviens à ton état originel si tpv atteignent 100% ça ça va pas être je sais pas comment ça peut se traduire en termes de gameplay mais ça va être pareil assez pour du dd match au long cours s'il ya besoin de le faire revenir etc on peut imaginer avec des gros trucs bien bruiseurs qui vont essayer de prendre du focus pour que lui évite de se faire taper qu'il ait le temps de se ramener à la vie pour derrière peut-être remettre un petit peu de dégâts de dégâts ici faut que les cof de dégâts soit bon 1 c'est sur du max pv propre donc je sais pas je suis dubitatif voilà c'est pas ça que je voulais faire moi pour le vent ce sera g92 le vent quelle va être sa mécanique attaque l'ennemi il réduit la jauge d'attaque ça c'est pas mal toujours du contrôle atb on aime bien une attaque à eux avec le strip à 30% de base qui va passer à 50% skill up et à trois tours de cooldown pourquoi pas ouais un strip ouais ça peut être pas mal et le point de géant attaque l'ennemi pour les tours dire pendant un tour si la cible est en état d'incapacité après l'attaque utilisant supplément la compétence point du géant contre un autre adversaire d'accord cet effet peut être activé jusqu'à trois fois un prog vio intégré dans le skill set tout simplement ça peut être super ça peut être pas mal si ça fait de gros dégâts si ça fait d'assez gros dégâts ça stun en tout cas bon pourquoi pas pourquoi pas le light c'est celui que j'aime bien parce que quand il meurt donc l'auto destruction ou ou avec son passif derrière donc au moment de sa mort il va diminuer la jauge des ennemis de 50% et booster la jauge d'attaque des alliés de 50% franchement si les dégâts sont là avec c'est super cool ici donc c'est pareil max pv le dark j'ai pas trop eu le temps de regarder donc c'est pareil alors lui il s'augmente sa puissance d'attaque alors lui sur son skill 1 qu'est ce qu'il nous fait lui inflige des dégâts dans la puissance montant augmente la vitesse d'attaque donc il lui s'augmente la speed mais à lui tout seul ouais pourquoi pas je sais pas trop donc lui il s'augmente l'attaque en ce qu'il deux donc tous les ennemis avec le strip house kill 2 et le skill 3 c'est ce qui a l'air de faire pas mal de dégâts les dégâts augmente de 10% pour chaque effet néfaste présent sur l'ennemi ouais ça peut être pas mal bon ok pour le robot maintenant on va voir le 5 nat donc on va recommencer par le feu parce que on est là le surfer céleste surfer céleste on va voir comme ça son petit nom etc de mob éveillé ce sera pas mal alors où est ce qu'il est notre surfer céleste comme c'est l'un des derniers arrivés il sera dans les derniers de la liste je vais remonter sur les non éveillés ce sera plus simple ici donc surfer céleste attribue feu c'est john qu'est ce qu'on a pour john on a elite skill de résistance arène ok donc c'est à peu près où on peut le croiser celui-là attaque l'ennemi pour absorber 15% de sa jauge d'attaque ça c'est pas mal ça passe à combien 20 ça passerait donc à 35% de taux d'effet nocif non pardon à je dîner je dis de la merde à 70% des gâteaux d'effet nocif 55 70% ok donc avec le skill up ici attaque l'ennemi avec 50% de chance d'augmenter d'un tour le temps de pose des compétences alors c'est beaucoup du contrôle de reset cd etc sur les surfeurs apparemment donc réduction enfin augmentation de temps de pose de l'ennemi réduction de son propre temps de pose on absorbe un peu de choses d'attaque ça c'est pas mal aussi en supplément tu réduis d'un tour les temps de pose de compétences et l'augmentation du temps de pose a été effective donc c'est plutôt une mécanique mono cible évidemment sur une cible gênante pour aller augmenter un peu les cool donne d'un sort un peu gênant etc on se réduit ses propres cool donne derrière bon le la bombe plasma installe sur la cible choisi à mon avis donc une bombe qui explose après un tour et sur les autres alliés une bombe qui explose après deux tours conditions de dégâts des bombes etc donc full attaque je pense un peu alors est ce qu'il y aura besoin de lui mettre du taux cri de dégâts crits j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de dégâts en jeu dans ses attaques donc ça est surtout pour bas et surtout pour les bombes de la précision ça à mon avis va avoir besoin de précision ça va rester du mono cible sur le contrôle des cd et puis là on a de la jauge d'attaque absorber bon je le trouve pas fou fou le petit john 1 je suis pas épée miles alors c'est celui que j'aime bien c'est celui qui a été présenté évidemment déjà j'aime beaucoup le coloris ça ça va vraiment ça match vraiment avec l'esprit du mob etc pour les autres aussi un jeu je vais pas faire sur les couleurs on s'en fout un peu c'est parce qu'il importe mais là donc on a l'absorption de choses d'attaque ici on a le strip alors c'est un strip mono cible c'est un peu c'est un peu dommage mais strip stun et ici le passif et ça c'est ce que j'aime bien pour le slow cleave la vitesse d'attaque augmente de 5% par effet bénéfique présent sur ennemis et alliés et c'est jusqu'à un maximum de 100% donc on peut doubler sa vitesse d'attaque en supplément des dégâts supplémentaires ignore def proportionnel à ta vitesse sont infligés aux ennemis quand tu attaques pendant ton tour et c'est là que je me dis alors c'est pareil bon c'est un peu le problème du manque de transparence sur les les skis les explications de sort mais voilà en quelle mesure la vitesse va impacter sur les dommages sur les dommages causés parce que est ce qu'on va ruiner ça en mode en mode speed support avec du pv pour cent en six par exemple j'imaginerai un petit un petit speed dégâts crit pv je le jouerai en swift pour voilà vraiment bien augmenter sa vitesse d'attaque dès qu'il y aura des boeufs qui vont se mettre sur alliés et ennemis ça est un peu comme un peu comme bol vert qui en fait un oula il va au lieu de stacker des savoirs il va stacker de la vitesse il se double sa vitesse et là avec le taux crit dégâts crit voilà donc il va falloir voir avec quoi on match ce genre de mob du boeuf taux crit très certainement et puis et puis puis à voir quoi c'est un support c'est lui c'est surprenant 1 on a vu john c'est un attaque 1 dps ici c'est un support donc support en quoi bas au strip un sur monstre strip et piston bon après après ça contrôle un peu de juges d'attaque son lead skill lui c'est de la défense donc la défense dans l'arène alors c'est des leads kill arène visiblement beaucoup ici pareil lead skill arène c'est la puissance d'attaque des monstres alliés dans l'arène 44% c'est plutôt cool alors skill 1 on connaît skill 2 attaque l'ennemi avec 50% de chances d'augmenter d'un tour son temps de pause il absorbe la jauge d'attaque et en supplément il réduit ses cooldown donc si les cooldown ont été rallongés en face et ça le méga pistol à impulsion celui-là il m'a l'air pas mal en termes de dégâts je pense que ça peut faire assez mal alors on a dit lui c'est un dps donc attaque l'ennemi pour augmenter les temps de pause des compétences de la cible d'un tour et absorber la chose d'attaque de 50% cette fois alors ça c'est énorme réduit d'un tour et temps de pause de ses propres compétences les dégâts infligés aux ennemis pendant ton tour augmente de 20% à chaque fois que tu utilises la compétence méga pistolet ce jusqu'à un maximum de 100% ça veut dire que les le nombre de dégâts c'est les dégâts que tu inflige alors les dégâts sont proportionnels à quoi à la vitesse à l'attaque c'est pas dit donc voilà je pense qu'on va ça va ce qu'une et attaque ça a quoi 812 d'attaque base j'ai on n'a même pas regardé trop en plus les les stats de base 105 speed base alors combien il a le haut j'aime pas regarder 105 aussi et 105 ok on en avait 104 et 105 après speed dps 105 c'est peut-être un peu court et le john pas ils ont tous la même speed de base visiblement donc ok donc alors ça bat du coup je pense ouais ça va être du full attaque un speed dégâts speed pardon dégâts crit attaque je pense ou full attaque un attaque dégâts qui t'attaque avec quand même un petit peu de speed faut qu'il ait le temps de jouer faut surtout qu'il est le temps d'utiliser pas mal de fois son skill 3 pas c'est pour bas pour pareil pour stack et de la du dégâts en plus et il peut augmenter donc il peut doubler le volume de dégâts donc ouais c'est ça peut être cool peut-être en vieux je le mettrais un bon gros vieux avec un pas mal de speed beaucoup d'attaque beaucoup de taux crit évidemment voilà un violent mais puis pourquoi pas écoute ouais à jouer sur l'attaque le light qui a l'air aussi pas mal visiblement sur son skill 2 qu'est ce qu'il fait il attaque l'ennemi avec 50% de chance donc c'est un peu le même skill 2 réduction enfin augmentation du cd en face réduction de ses propres cd et son explosion quantique qui a l'air elle super cool attaque les ennemis pour étudier réduire la jauge d'attaque de 50% et si la jauge d'attaque tombe à 0 boss exclu évidemment on enlève l'équivalent en pv c'est à dire en gros si tu as enlevé je sais pas moi 10% de jauge d'attaque et qui reste donc 40% de jauge d'attaque normalement à absorber ou à réduire et ben ça va partir sur les pv donc potentiellement tu vas réduire 40% des pv de l'ennemi si tu as absorbé déjà un certain pourcentage en gros tu étais censé absorber 50% de la jauge d'attaque enfin réduire en tout cas si tu réduis 10% tu vas réduire dit 40% de pv si tu réduis 20% de jauge d'attaque tu vas réduire en même temps 30% de pv etc etc ce qui peut être parce que c'est surtout c'est en a oué ça peut être un un skill qui peut être assez chiant qu'est ce qu'on a c'est du taux crit à rennes 33% ok donc pour dan daniel on va l'appeler daniel donc lui c'est oliver daniel et enfin jackson déjà rien que le nom je kiffe le skin est sympa aussi en dark vraiment il match bien sûr le l'esprit qu'est ce qu'on a en ce qu'il de attaque l'ennemi pour supprimer tous ses effets bénéfiques à 80% de chance à mon avis se passerait oh ça passe à 100% en tout cas full skill c'est pas mal ça réduit ça va ça sera tous les deux tours en plus ça réduit deux tours de cd ok ça je pense avec un stun derrière en plus ok et le passif ta jauge d'attaque augmente de 5% à chaque fois que les jauges d'attaque des ennemis ou alliés sont diminués en gros à chaque fois qu'il y aura de la diminution de jauge d'attaque ça va te ramener toi 5% de jauge d'attaque derrière et en supplément l'effet des compétences d'augmentation qui augmente la jauge d'attaque de tous les alliés et ennemis augmente de 50% cet effet ne peut être cumulé évidemment et ne s'applique pas au combat contre les boss donc lui on le verra pas trop contre des boss mais contre des teams avec des boosters atb ben ouais un anti-clive je pense que ça sera un bon anti-clive en plus si voilà c'est c'est du stun du stun à 50% éventuellement sur son skill 2 avec du strip 100% et puis le skill 1 donc à absorption de chauges d'attaque voilà c'est toujours cool voilà on a fait le tour des skins des skills moi je suis très très hypé j'ai envie de toucher j'aimerais bien me toucher un miles et puis le tester dans les robots je suis un petit peu moins convaincu sauf sauf le light alors on va revoir son nom e65 voilà son petit nom e65 lui c'est son passif qui me plaît bien dans cette histoire donc à bien savoir l'utiliser faut qu'il ait beaucoup de pv et comme il se donne la mort lui-même tu t'en faut un peu de savoir quand est-ce qu'il fera son skill c'est au moment où tu feras le skill tu auras donc c'est cette espèce de vaste communicant de juges d'attaque ça ça me paraît très très cool pour counter aussi un peu de la clive quand on sent qu'en face ça veut shooter rapidement ben hop une petite auto destruction et puis on remonte la pente derrière avec un par exemple avec un je sais pas moi un miles derrière qui peut qui peut mettre du break def etc puis essayer de finir un peu avec la vitesse d'attaque voilà bon ben on a fait le tour de ces nouveaux mobs je suis assez assez je suis assez hypé j'ai beaucoup envie d'invoquer voyez donc ici si on prend level à mystique on va avoir un drop rate amélioré profitez-en il ya les deux événements qui se rattachent à cette venue et puis bah moi je vous reviens à mon avis très vite pour le reste du patch note on a vu qu'il y avait pas mal de mises à jour qui sont mises qui ont l'air intéressante j'irai un peu creuser ça et puis vous sortir un petit un petit chapitre là dessus allez sur ce bon drop et puis good luck à tous ceux qui veulent s'essayer à se choper ces nouveaux monstres je pense que ce week-end y aura une grosse semaine sur le compte aussi ça va être ça va être un peu la fête on va essayer de se sortir ces fameux nouveaux monstres et j'espère je croise les doigts ce serait méga cool et prenez soin de vous à ciao à la bonne prochaine c'était papillao si de grands jedi devenir vous voulez vous abonner à la chaîne vous devez liker cette vidéo vous devez que la force soit avec vous abonner à la chaîne et 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 et